... Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. La journée mondiale de la femme rurale est célébrée aujourd'hui au Tchad, tout comme dans plusieurs autres pays du monde. C'est la sous-préfecture nomade d'Abogoudam dans la région du Ouadai qui est la localité hôte des festivités commémoratives. La cérémonie officielle marquant le démarrage des activités s'est déroulée ce matin en présence de la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Tchad Elisabeth. Nous reviendrons en images dans nos prochaines éditions. Et toujours dans le même registre, je vous invite à suivre le portrait d'une héroïne du quotidien, une veuve qui élève toute seule six orphelins. Notre envoyée spéciale à Abogoudam, Souleymane Diabo, est allée à sa rencontre. Elle s'appelle Zena B'Hissène. Le quotidien de cette femme est très chargé. Après le décès de son époux en 2014, elle s'évertue seule pour s'occuper de ses six enfants. Les oncles paternels de ses orphelins seraient tous partis au Soudan. Le matin, elle doit tout faire pour préparer quelque chose aux enfants avant de prendre la route de son champ. Le champ de Zena B'Hissène est situé non loin du quartier Babas Salam, dans la sous-préfecture nomade d'Abu Goudam. J'ai entendu parler de cette journée. Nous sommes des productrices. Et les ennemis des cultures sont en train de détruire nos champs. Nous sollicitons des produits phytosanitaires et des tracteurs. De nos jours, ce sont les femmes qui font tous les travaux champêtres. Les hommes sont partis en exode. Après les champs, elle rentre chez elle. Accueillie par ses enfants, cette veuve va marquer juste une petite pause. Ensuite, elle prendra le chemin du point d'eau. La journée sera bouclée par la préparation du repas du soir. Et demain, c'est l'éternel recommencement. Comme Zena B'Hissène, beaucoup de femmes vont célébrer ce 15 octobre la Journée internationale de la femme rurale, ici à Abu Goudam. A Abu Goudam, justement, plusieurs ateliers de formation ont été organisés pour ateliers axés sur l'autonomisation de la femme. Des ateliers sur des techniques de fabrication de sirop, du savon, de la bouillie enrichie, entre autres. Au terme de leur formation, ces femmes s'expriment au micro de Souleymane Djabo. Moi, je viens de Ouadifura. Et la région de Ouadifura, c'est une zone d'élevage par excellence. Nos femmes, des associations, des groupements ont l'habitude de faire des charmeutes, de transformer la viande en charmeutes pour les vendre. Et celle-là, maintenant, est un plus, parce qu'elle est un peu moderne, elle est un peu améliorée. J'ai reçu la formation en hygiène, et aussi la formation de charmeutes pauvres et charmeutes salées. Je viens du Guérin. Je suis venu ici pour assister à la Semaine Nationale de la Femme Rurale à Mgoudam. Jusqu'à ce que j'ai retenu sur la transformation des produits locaux, moi, j'ai pris la viande foivrée. Ce que j'ai retenu, avant de faire la préparation sur la viande foivrée en charmeutes, qu'on prend d'abord l'hygiène corporelle, vestimentaire, du milieu, en plus du stockage. À N'Djamena, hier soir, au Cephode, une table ronde a été organisée, une table ronde sous le thème « Entre engagements internationaux et politiques publiques, quel mécanisme efficace de formalisation des droits fonciers pour les femmes rurales au Tchad ? » Adeph, Amad Benarama. Le consortium des organisations de la société civile a marqué la journée internationale de la femme rurale par une table ronde. Le panel constitué d'éminents praticiens du droit foncier, juristes et hommes politiques a décrypté la thématique retenue « Entre engagements internationaux et politiques publiques, quels mécanismes efficaces de formalisation des droits fonciers pour les femmes rurales au Tchad ? » Pour l'embâtiment, Hélène, la femme rurale contribue au développement, mais son effort n'est pas comptabilisé. La femme rurale, elle est particulièrement impliquée dans les activités agro-silvopastorales, mais ces activités ne sont pas comptabilisées. Quand bien même il existe des politiques, politiques au niveau international, il y a des conventions où il a mis l'accent sur justement lutter contre la faim et autres. L'apport de la femme rurale a été aussi relevé par Maria Mahmoud Nour. Selon la FAO, si les femmes ont les mêmes droits, les mêmes accès aux moyens de production que les hommes, elles contribueraient à augmenter la production agricole de plus de 20%. Donc ça, c'est des précisions qui nous interpellent. Le droit foncier cadien de 1967 est obsolète et mérite d'être révisé, précise pour sa part David Oudengar. Il y a ce qu'on appelle les ambiguïtés qui concernent le statut de la terre. Ambiguïté qui est à l'aspect historique, parce que le droit foncier est constitué par plusieurs strates. Il y a le droit colonial qui est arrivé, il y a le droit dit moderne, ce qui pose problème par rapport à nos coutumes. Pour permettre à la femme rurale d'accéder à la terre, David Oudengar propose entre autres la vulgarisation des textes relatifs aux droits fonciers, la formation et l'orientation des concernés. Parlons toujours de la journée mondiale de la femme rurale, rendons-nous à Kundoul, à quelques kilomètres de la capitale, pour vivre les temps forts de la célébration de cette journée. Christelle Ngarlomdana Autonomisation des femmes et accès au financement rural, c'est le thème retenu pour la 19e édition de la journée mondiale de la femme rurale. L'objectif de cette journée est de donner aux femmes rurales et à leur organisation la possibilité de réhausser le profit de la femme rurale, de sensibiliser les gouvernants et le public sur leur rôle indispensable pour le bien-être de la femme. C'est dans cette optique que les femmes rurales de Kundoul se sont mobilisées pour célébrer cette journée. Aujourd'hui, chère Sœur Tchadienne, je vous demanderai de persévérer davantage car ce qui reste à faire est plus immense et nécessite beaucoup de courage et d'abnégation. C'est à ce prix que nous pourrons relever le défi de sortir de la pauvreté et de la misère. Pour le sous-préfet de Kundoulouma, Issaka Fouzari, la femme rurale joue un rôle important dans l'économie familiale et nationale. On parle de la femme rurale, certes. C'est des femmes qui répondent aux normes et aux critères même du rural. Et il est nécessaire que les femmes de sous-préfet de Kundoulouma doivent également fêter et sur l'appui constant de la coordination des femmes de millénaires. Le gouvernement et ses partenaires conjuguent régulièrement leurs efforts pour améliorer les conditions de vie des femmes rurales qui sont les piliers de la production agricole et de la sécurité alimentaire. Amandélia, à l'occasion de cette journée internationale, l'Action pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables renforce les capacités des femmes sur la gestion des organisations rurales, sur le leadership féminin. Amand Ngarasta nous en dit plus. L'Action pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables se joint à la célébration de la journée internationale de la femme rurale. Et c'est Amandélia, la localité choisie pour la commémoration au nombre des activités à l'ordre du jour, fabrication des foyers améliorés, gestion des organisations, sensibilisation contre le mariage des enfants, scolarisation des filles et bonne gestion des ressources naturelles. La femme rurale a besoin d'être soutenue dans sa lutte quotidienne, devait justifier la présidente de l'Action pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables, Fatimé Boukhar-Kossei. Cette journée est l'occasion de dire sans complaisance que les femmes rurales du CAAT, en général, sont confrontées à plusieurs contraintes sociaux et économiques, notamment le manque de financement, la discrimination du genre et d'autres formes de violences. Le choix porté sur Amandélia a ému les autorités locales. À entendre le secrétaire général du département, le monde rural est singulièrement la femme fait partie des priorités des plus hautes autorités du pays. Cette journée s'inscrit directement dans la politique prônée par les plus hautes autorités de la République que le président de la République, chef de l'État. Je vous demande de faire preuve d'une hospitalité de bienveillance pour la sensibilisation d'une reçue totale de cette journée. La femme rurale joue un rôle indispensable dans le développement. Elle est en première ligne dans la lutte contre la pauvreté qui sévit dans le monde rural. En marge de la Journée internationale de la femme rurale, la Fondation Grand-Cœur a offert des équipements agricoles aux femmes de la région du Ouadai, réunies en groupement. Ali Mamabello. La femme rurale est à l'honneur à Abu Ghoudam ce dimanche 15 octobre, journée qui lui est consacrée sur les plans mondiaux. En marge des festivités et comme d'ailleurs le moment est opportun, la Fondation Grand-Cœur laisse son empreinte. A ce titre, elle octroie des matériels aux groupements et unions des femmes qui oeuvrent dans les domaines agricoles. Ces matériels sont composés de machines décortiqueuses, des moulins à mille, des machines à pâtes alimentaires et des roues. Comme l'a laissé entendre les points focals de la Fondation, ce don permettra aux bénéficiaires d'accroître leur productivité. La Fondation Grand-Cœur, dans ses objectifs de la recherche du bien-être et du développement, vient appuyer les femmes rurales de la région d'Iwadaï avec les matériels pour renforcer leur capacité de production dans leurs domaines d'activités respectives. La présidente de la Fondation Grand-Cœur, son excellent signe de débit idno, vous invite à vous regrouper dans des groupements unions et coopératifs afin de s'auto-développer. Je vous exhorte de faire bon visage de ces matériels et de considérer comme votre dénominateur commun. La reconnaissance est une des valeurs ancrées dans les milieux ruraux, raison pour laquelle les bénéficiaires ont tenu d'exprimer leur gratitude à la Première Dame Hinda de Bittnon pour son geste de bienfaisance. C'est ça la récompense que Dieu a fait à nous. Je remercie la Première Dame, je remercie la poigne focale d'Abéché. Sous-titrage Société Radio-Canada